Bonjour et bienvenue dans Ami, un podcast dédié à la redécouvrage de Friends, la sitcom qui a donné envie à des millions de fans de vivre en coloc à New York. Et j'ai testé et je peux vous dire que c'est pas aussi bien que dans la série. Salut, moi c'est Anaïs Bordage, je suis critique de série et vierge de Friends. Enfin en tout cas, je l'étais avant que ce podcast démarre. Et moi, c'est Marie Telling, Friends, c'est ma Madeleine de Proust et j'ai enfin trouvé une raison d'être payée pour la regarder grâce à ce podcast. En plus, ça nous fait de nouveaux sujets de conversation avec Anaïs et comme on parle environ huit heures par jour, c'était bienvenu. Cette semaine, on a regardé la deuxième moitié de la troisième saison de Friends, celle qui a lancé des milliards de débats pour savoir si, oui ou non, Ross et Rachel étaient on a break. Mais avant de parler de tout ça, un petit moment courrier des lecteurs. Anaïs, tu as eu des retours d'auditeurs dont tu voudrais parler. Ouais, bah déjà, je voulais m'excuser parce qu'il y a plein de gens qui m'ont écrit pour me dire que mon amour pour Ross était absurde. Et il y a des gens qui m'en veulent beaucoup. Par exemple, Aurélie a dit, il n'a jamais été ma cam et tu vas finir par me le faire trouver, beau gosse. Il faut que ça cesse tout de suite. Donc Aurélie, je suis désolée. Et il y a Miran qui m'a dit, depuis que je vous écoute, je vois Ross sous un angle bien plus hot. Donc je suis vraiment contente si à la fin de ce podcast, mon héritage, c'est que plein de gens ont vu la lumière sur Ross et ont décidé de le trouver hyper sexy. Moi, toujours pas. Mais attends, t'as le temps encore. Ouais, on va voir. On se demandait un peu à chaque fois pourquoi Ross fait un métier aussi absurde. On ne comprend pas ce qu'il fait en tant que paléontologue. Et Jean-Marie nous a écrit pour nous dire que, selon lui, c'était une référence à Bringing Up Baby ou L'Impossible Monsieur Bébé en français, qui est un film avec Carrie Grant et Catherine Hepburn, dans lequel c'est un paléontologue un peu nerd qui tombe amoureux d'une meuf qui est un peu tête en l'air et un peu superficielle. Et donc c'est vrai que je pense que cette théorie est correcte. Je n'ai pas trouvé de preuves. Oui, moi non plus, j'ai regardé, du coup, je n'ai pas trouvé. Ouais, de la part des scénaristes. Mais c'est vrai qu'en plus, dans le film, il y a un moment où l'héroïne, donc jouée par Catherine Hepburn, a un incident avec sa robe et on voit ses fesses. Ah, comme Rachel. Alors qu'elle est à un dîner. Ouais, voilà, exactement comme Rachel pendant la scène du mariage. Donc je pense qu'il doit y avoir quelque chose quand même, parce que ça fait beaucoup de coïncidences. Donc voilà, merci Jean-Marie d'avoir attiré notre attention sur ça. Et si jamais vous en savez plus sur cette théorie, sur le lien entre Friends et L'Impossible Monsieur Bébé, écrivez-nous. Ou si vous connaissez Martha Kaufman et David Crane, et que vous pouvez nous filer leurs numéros, dites-le nous aussi. Voilà. Avant de passer à la suite, Anaïs, on va écouter les prédictions que tu avais faites dans l'épisode précédent. Précédemment, dans Ani. Je pense que Ross et Rachel vont se séparer. D'accord. Je vais prédire ça à chaque mois jusqu'à ce qu'ils se séparent. Comme ça, il y a un moment où ça va quand même tomber juste. Je pense que là, il va sans doute y avoir un développement professionnel pour l'un d'entre eux, que ce soit Joey ou Monica. Bon, bah t'étais vraiment on point. Ouais, grave. Effectivement, Ross et Rachel se sont séparés et Monica et Joey ont eu un peu des développements professionnels puisque Monica, elle a démarré un truc, enfin, elle a été embauchée comme chef. Par John Favreau. Par John Favreau, voilà, dont on repart le rage. Je m'en doute pas, voilà. Et Joey, il a tout un truc avec une pièce de théâtre. Donc franchement, je suis trop impressionnée par moi-même. Bravo, moi. Et alors, je voulais encore m'auto-congratuler un peu plus. Il y a un moment où j'ai fait une prédiction pendant que je visionnais les épisodes. Je me suis enregistrée, on va écouter. Je sens qu'on va découvrir que la meuf qui était la meilleure amie de la mère de Phoebe, en fait, c'est la mère de Phoebe. Bon, si ça se trouve, tu as enregistré ça après avoir vu l'épisode pour le faire Jean. Là, il faut me faire confiance. Mais bon, franchement, je serais vraiment totalement psychopathe si j'avais fait ça. Enfin, juste pour prouver que j'ai deviné un truc. J'ai noté ça au tout début dès qu'on rencontre ce personnage. Et bon, c'est genre 20 minutes plus tard. C'est vrai qu'elle lui ressemble et qu'en plus, elle a des maniérismes qui sont très Phoebe dès le début. Donc, il y a vraiment une filiation assez évidente quand tu regardes le truc. Ouais, c'était pas une énorme surprise non plus, mais j'étais quand même fière de moi d'avoir deviné ce petit truc. Bon, passons aux choses sérieuses. Les épisodes qu'on vient de voir sont bien entendu marqués par la rupture de Ross et Rachel, comme on vient d'en parler. On n'a pas regardé les épisodes ensemble cette fois-ci. On voulait être complètement vierge quand on parle maintenant pour l'enregistrement. Mais tu m'as quand même envoyé quelques mémos sur WhatsApp. D'habitude, les mémos WhatsApp, c'est vraiment l'enfer. Mais là, ça m'a fait beaucoup rire. Est-ce que Rachel va coucher avec Marc ? Est-ce que Ross va se taper la meuf de la photocopieuse ? Je suis tellement angoissée. C'est horrible. J'en peux plus. C'était stressant. Ouais, très stressant. Mais bon, je crois qu'on a établi que je suis beaucoup trop stressée par cette série qui est juste une sitcom très innocente. Oui, mais ces épisodes sont vraiment très stressants. Ils sont restés dans la légende comme des épisodes très, très angoissants. Franchement, j'en pouvais plus. Mais avant d'en arriver au moment de la rupture, on a droit à quelques épisodes de plus avec un Ross très jaloux. Moi, je l'appelle Toxic Ross. Il est vraiment chiant quand même. Je ne sais pas ce que tu en as pensé de ces épisodes parce qu'il se pointe à nouveau au travail de Rachel. Il a encore des remarques au sujet de Marc. Il est vraiment hyper pénible. En fait, oui, là, il est insupportable, c'est clair. Et en fait, ce que tu disais la semaine dernière, au moins, je n'étais pas forcément d'accord avec toi, où tu disais, mais ça ne se fait pas d'envoyer une boîte de chocolat au travail de sa meuf. Enfin, où j'étais là, bon, ça va, quoi. Ce n'est pas non plus la fin du monde, mais là... Non, mais il n'avait pas fait qu'envoyer une boîte de chocolat. Oui, mais tu disais, même une boîte de chocolat, même juste un bouquet de fleurs, c'est hyper déplacé d'envahir l'espace professionnel de quelqu'un. Moi, je me disais, bon, c'est peut-être un peu extrême, mais là, effectivement, il arrive alors qu'elle lui a dit ne viens pas. Elle a une énorme crise au travail qu'elle doit résoudre et c'est censé être leur anniversaire. Alors déjà, bon, enfin... Est-ce qu'on peut arrêter de fêter les anniversaires d'un couple ? Je n'ai jamais su à quelle date je me suis mise en couple avec quelqu'un. C'est vraiment pas important, je pense. Mais bref, donc il débarque avec un petit panier pour faire un pique-nique et il est hyper relou. Là, il m'a vraiment agacée et il a perdu tout sex appeal et j'ai ressenti ce que tu disais la semaine dernière, en fait, sur le côté où elle a ça se fait vraiment, vraiment pas et elle lui fait comprendre de plein de manières qu'il faut qu'il se casse et il ne veut pas l'entendre. Donc là, vraiment, j'ai trouvé ça insupportable. Après, la raison pour laquelle moi, je ne dirais pas forcément que c'est toxique, c'est qu'en fait, pour moi, la série n'est jamais de son côté. C'est-à-dire que la série nous montre exactement son comportement pour ce qu'il est. Et pour moi, en fait, souvent dans des rom-coms ou des trucs comme ça, on nous présente quelque chose qui est toxique comme romantique. Le mec attrape la meuf et l'embrasse un peu de force et au début, elle se défend et après, elle se laisse faire. Ou le fait d'insister en fait très lourdement alors qu'une meuf t'as déjà dit non. Enfin, c'est souvent présenté comme romantique dans des œuvres alors que ça ne l'est pas du tout, c'est juste creepy. Et là, ce que j'apprécie de la part des scénaristes, en fait, c'est qu'ils ne sont pas du tout du côté de Ross et que tout le monde comprend très bien que son comportement est inacceptable. Non, oui, c'est vrai. Tu as vraiment raison. Mais c'est vrai que c'est le personnage en lui-même qui est toxique. Enfin, c'est son attitude qui est toxique. Ce n'est pas la façon dont la série le présente en fait ou le fait que la série soit de son côté. Ce que j'aime bien dans ces épisodes, c'est qu'on voit vraiment Rachel un peu sous un nouveau jour. Et pour moi, c'est parmi mes moments préférés de ce personnage. Elle a vraiment des très, très bons moments comme quand elle lui dit qu'en fait, elle aime le fait qu'il ne soit pas dans son espace professionnel et qu'elle aime le fait qu'elle ne partage pas ça avec lui. Et que c'est un truc privé et qu'elle aime le fait d'avoir cet espace pour elle pour se développer là-dedans et s'épanouir là-dedans. Pour moi, j'ai noté que Rachel était vraiment super dans toute cette série d'épisodes. Et là, je vois vraiment tout ce que tu m'as dit sur elle. C'est une héroïne féministe ? Non, mais c'est vrai. Je trouve qu'elle est vraiment très, très bien écrite dans ces épisodes-là. Elle est hyper mature et elle ose vraiment sans problème lui dire non, je ne veux pas que tu t'incruses dans mon taf. J'ai trouvé ça super. C'est marrant. Alors du coup, Ross n'est plus ton préféré ? Si. Pourquoi ? C'est à cause... Alors, parce qu'il faut dire qu'il y a un moment pendant ces épisodes où j'étais en train de regarder. D'un coup, je vais sur Twitter et je vois qu'Anaïs a tweeté sur le, je cite, le bubble butt de Ross. Donc, le Q-Bulle de Ross, traduction littérale. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Bon, vraiment, un bubble butt, c'est des fesses très, très rondes, quoi. Pour faire un point glossaire. Franchement, ce podcast part dans des endroits où je ne pensais jamais qu'il irait, quoi. Non, mais parce qu'en fait, il y a donc une scène où Marie m'avait fait un peu anticiper cette scène-là en me disant, tu vas voir, il y a un moment où il va être torse nu et tout ça. Je ne t'ai pas dit que ce moment-là, parce que je t'ai demandé d'enregistrer ta réaction pendant cet épisode, mais je ne t'ai pas dit qu'il allait être torse nu. Oui, mais non, mais tu m'as dit plusieurs fois depuis le début. Oui, mais je ne parlais pas de ce moment en plus. Donc, il y a d'autres moments où il va être torse nu ? Oh mon Dieu. Non, mais bon, bref. Donc, je savais qu'à un moment, il allait être torse nu et là, je savais que cet épisode, il allait se passer quelque chose. Et quand j'ai vu Tiny T-shirt dans le titre, je me suis dit, bon, ça y est, quoi. Et donc, effectivement, il se met torse nu, mais mon attention, c'est vraiment tout de suite tourner vers ses fesses. Je pense qu'on n'en parle pas assez parce qu'il a vraiment, enfin, il a un cul hyper musclé, en fait, et hyper rebondi. Enfin, voilà, bref. Les réactions sur Twitter ont été un peu atterrées, j'ai l'impression, des gens qui ont vu ton tweet. Mais c'est là aussi que plein de gens m'ont dit, meuf, tu vas finir par me faire trouver Ross sexy, arrête tout de suite, quoi. Mais c'est vrai, après, en le revoyant, j'étais là, elle a raison. Je ne voulais pas voir Ross comme ça, mais c'est vrai. D'ailleurs, je t'avais demandé de t'enregistrer pendant cet épisode pour voir ta réaction au moment Tiny T-shirt de Ross et on va t'écouter. OK, OK. Je ne comprends pas. En vrai, là, je l'avoue, j'ai un peu surjoué parce que je savais que j'étais en train de m'enregistrer parce qu'on avait déjà un peu, on en avait discuté toutes les deux. Mais bon, voilà, j'étais surprise. Après, il est mieux dans le Tiny T-shirt que quand il est torse nu. Tu aimes le mystère ? Tu aimes conserver le mystère ? Oui, c'est ça. J'aime deviner, en fait. D'accord. On va passer à autre chose. Et donc, on en vient au moment fatidique, la rupture entre Ross et Rachel. Il y a deux épisodes qui tournent autour de ça. Après que Ross rende visite à Rachel, donc le jour de leur anniversaire, au travail, ils ont une grosse dispute. Et Rachel dit « Je pense qu'il faut qu'on fasse un break. » et il répond même pas, il part et il claque la porte. Et plus tard dans l'épisode, Rachel va retrouver Mark pour discuter, mais il ne va rien se passer. Tandis que Ross va embrasser, puis coucher, avec la meuf de la photocopieuse. Et le lendemain, Rachel va découvrir ça. Et il y a une énorme engueulade qui dure vraiment la moitié de l'épisode, alors que les autres amis sont coincés dans une chambre. Ah oui, c'est vrai. Quoi ? Comment ça ? Ah oui, c'est vrai ? Non, parce que j'avais noté, en fait, j'avais plus de souvenirs de la rupture en tant que telle. Je me souviens qu'ils se sont séparés, je me souviens de toutes leurs autres disputes, mais la rupture ne m'a pas marquée. Ah bon ? D'accord. Bon, ça dure la moitié d'un épisode. C'est vrai, maintenant, je m'en souviens. J'avoue, hier, j'ai revu l'épisode une deuxième fois pour préparer le podcast, une deuxième fois en une semaine, donc, et je ne sais pas, j'étais un peu fatiguée, j'avais la gueule de bois et j'ai commencé à avoir les larmes aux yeux, alors que vraiment, normalement, je ne suis jamais émue par cet épisode, mais là, c'était un peu bizarre. Mais je trouve que vraiment, ils sont très bons dans cet épisode, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais à part avant, ça ne t'a pas marqué. Non, mais c'est vrai qu'ils sont très, très bons. En fait, ce qui est marrant, c'est que dans mes notes, j'ai vu la progression ou dans l'épisode d'avant quand il embrasse la meuf de la photocopieuse, j'ai noté, bon, ça va, c'est juste un petit bisou, no one needs to know. J'ai littéralement écrit ça parce que bon, moi, je ne suis pas très attachée à la monogamie comme système un peu ancestral. Mais quand j'ai vu qu'il avait couché avec elle, là, je me suis dit, bon, c'est vrai que littéralement trois heures après qu'ils aient décidé de faire un break, c'est peut-être un peu rapide quand même. Oui, et puis ce n'est pas une question de monogamie, c'est une question de trahison. Enfin, c'est-à-dire que si tu es dans une relation monogame et qu'après, tu vas voir ailleurs, là, il y a un problème. Alors que si tu es dans une relation où vous êtes d'accord pour aller voir d'autres personnes, Oui, mais bon, c'est juste, je me suis dit, bon, un petit bisou, voilà, mais là, c'est plus que, enfin bon, on va en reparler, je pense, de la définition de break et ce que ça veut dire, quoi. Mais j'étais très, très, très anxieuse après à l'idée que, j'allais dire Jen, que Rachel découvre que Ross l'avait trompé et je suis contente qu'ils aient mis fin assez rapidement à ce suspense-là parce que c'était insoutenable, je suffoquais. J'avais tellement peur qu'elle le découvre. Mais non, c'est vrai qu'ils sont très, très bons dans cette scène que j'avais totalement oublié. Mais moi, je trouve que ce qui est limite pire, c'est justement qu'il essaie de le cacher et que quand elle arrive chez lui, la meuf soit encore là et qu'ils aient une espèce de conversation, de réconciliation alors que la meuf est cachée derrière la porte avec qui il vient juste de coucher. T'avais oublié ça aussi, je le vois. Non, ça, je m'en souviens. Mais après, ça, moi, ça m'a pas choquée puisque Rachel débarque chez lui à 8h du mat le lendemain. Évidemment, elle vient de coucher avec la meuf. Elle s'est pas rhabillée assez vite, mais ça, pour le coup, elle était chez lui. Enfin, tu vois, le pire, c'est plutôt qu'il ait couché avec elle, mais qu'elle soit là le lendemain, bon, c'est pas... Et il n'allait pas non plus lui dire « Ah bah, tu tombes bien ! » Et ouvrir la porte et dire « Voilà, je te présente machin avec qui j'ai couché hier. » Mais après, oui, c'est vrai que comme il passe une certaine partie de l'épisode à vouloir effacer ses traces, ça, oui, c'est très stressant. Enfin, moi, j'étais hyper anxieuse, quoi. Et donc, bon, depuis 20 ans, enfin, j'exagère peut-être un peu, mais non, même pas depuis plus de 20 ans parce que cet épisode a été diffusé en 96-97. Depuis plus de 20 ans, la question de savoir s'ils étaient vraiment on a break ou pas déchire tous les fans de Friends. Donc, c'est très important. « We were on a break ! » Est-ce que tu penses qu'ils étaient on a break ? Et qu'est-ce que ça veut dire, en fait, d'être on a break, selon toi ? Pour moi, le problème, c'est qu'ils auraient dû définir les modalités ensemble. Bah ouais. Enfin, je pense que c'est excusable parce qu'effectivement, l'excuse du break, c'est un peu une carte passe-partout, tu vois. Mais après, j'ai été choquée, moi. Enfin, je... Parce que je savais que ça allait blesser Rachel. Après, voilà, moi, je suis pas hyper... Enfin, je pense qu'on peut s'arranger un peu. Mais en fait, je me demandais ce que toi, t'en penses. Bah moi, en fait, j'ai pas vraiment d'opinion très fixe dessus. Non, mais c'est vrai. C'est un peu con parce qu'on a le débat que tout le monde a, mais aucun de nous. Nous, on l'a pas. Voilà, exactement. Mais j'ai pas une opinion. Enfin, je vois le point de vue de chacun. Je comprends qu'elle se sent trahi. Moi, le truc, c'est plus quand elle lui dit ça et qu'il part de suite sans avoir de conversation là-dessus en disant mais qu'est-ce que tu veux dire par on fait un break. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper immature et il a abandonné vraiment la relation et c'est ça qui m'a un peu énervée. Et du coup, après qu'il utilise ça comme excuse alors qu'ils ont pas fini cette conversation et que vraiment, ils étaient on a break. Mais enfin bon, elle a émis ça comme possibilité. Il a claqué la porte. Donc ça, je trouve ça un peu malhonnête. Mais je comprends qu'elle s'en trahit. Après, je comprends qu'ils utilisent ça comme excuse aussi et puis au final, je m'en fous un peu. Pour être honnête. C'est pareil. Je m'en fous un peu et puis je trouve que ça rajoute une bonne tension en fait. On en a déjà parlé. Moi, j'attendais que ça, qu'il y ait un peu plus de difficultés pour Ross et Rachel. Donc en tant qu'outil scénaristique, j'étais contente que ça se produise. Après, moi, ce qui m'a le plus dérangée je pense dans cette plotline, c'est surtout que la meuf de la photocopieuse, désolée, en plus, je ne me souviens pas de son nom, c'est qu'elle a un peu slut-shamé, qu'elle a été écrite comme une salope. Le premier truc qu'elle fait quand on la voit, c'est qu'elle propose un plan à trois à Joey et Chandler et toutes ses interactions avec les autres personnages, c'est... En gros, je couche un peu avec qui je veux quand je veux. Moi, je trouve ça très bien mais je trouve que le personnage est un peu écrit comme une fille facile. Ah ouais ? Moi, je n'avais pas vu comme ça mais oui, d'accord. Du coup, le reste de la saison tourne beaucoup autour de la rupture et de la façon dont tu as l'impact et la dynamique du groupe, un peu comme un divorce. Tu en as pensé quoi ? L'impact que ça a sur le groupe est un peu exploré dans les épisodes d'après et moi, ce qui m'a vraiment là pour le coup agacée chez Rachel, c'est quand ils sont bloqués dans la neige et qu'elle refuse absolument d'appeler à l'aide Ross alors qu'ils vont mourir d'hypothermie en fait. Donc, j'avais envie de dire meuf, c'est pas grave, il va venir te chercher. Non mais je suis d'accord, c'est un peu le moment d'immaturité qu'elle a et tout ça. Je comprends qu'elle se sent trahi et tout mais il y a un moment où t'es là, bon, il a couché avec une autre mais c'est bon, vous êtes au milieu de la neige. Oui, voilà, vous pouvez être dans la même voiture, ça va être chiant mais c'est mieux que mourir de froid. La trame de la rupture se poursuit jusqu'au dernier épisode de la saison où les amis sont à la plage et où Ross vient avec sa nouvelle meuf, Bonnie. Et là, il y a une scène qui est devenue assez culte où Rachel convainct Bonnie. Moi, je pense qu'elle ne convainc pas Bonnie. Je pense que Bonnie était prête à se raser la tête et que Rachel l'a juste un peu, elle était là, ah bah ouais, c'est super, ça t'irait hyper bien. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui pensent qu'elle est un peu mesquine de convaincre Bonnie de se raser la tête pour un peu la rendre moins attrayante aux yeux de Ross. Mais pour être quelqu'un qui s'est coupé les jeux très très courts plusieurs fois, je n'avais pas besoin de quelqu'un que, enfin, il suffisait que quelqu'un me dise oui, oui, vas-y, fais-le que j'étais là, oui, bah allez, à ce passage-là parce qu'on avait déjà parlé un peu du côté gamin de Rachel ou du côté cruel où tu disais elle fait des trucs assez cruels parfois. Donc je me suis demandé si ça, ça en faisait partie. Tu me connais tellement bien. Mais effectivement, moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'elle avait totalement envie de le faire et donc moi, j'ai noté You Go Girl. Franchement, elle a l'air hyper contente de sa coupe de cheveux. Donc là, encore une fois, ce qui m'a énervée un peu comme la fille de la photocopieuse, c'est plus l'écriture de Bonnie où encore une fois, il y a beaucoup de références au fait qu'elle parle de sa vie sexuelle et qu'elle a couché avec des gens dans tous les pays, tout ça, et qu'elle est tout le temps en maillot de bain et qu'elle adore un peu s'exposer. Et moi, j'ai envie de dire que c'est une héroïne. Elle est hyper à l'aise dans son corps. Elle a envie de se raser la tête. Trop cool pour elle. Et ce qui est agaçant, c'est plus que c'est entendu de manière évidente dans la série qu'une meuf qui se rase le crâne, c'est pas sexy, quoi. Et que ça pourrait pousser Ross à la rupture parce que, oh mon Dieu, elle est laide alors qu'elle s'est rasée. Ça, c'est un peu agaçant. Mais bon, après, il ne faut pas en attendre trop, je pense, d'une série des années 90 sur le sujet du crâne rasé, quoi. Pourtant, il y a Sinédo Connor à l'époque. C'est magnifique. Pour finir, cette partie sur Ross et Rachel qui est quand même très centrale à cette partie de la saison, tu voulais qu'on parle de leurs tensions sexuelles. Alors, je ne sais pas trop pourquoi, mais vas-y. Non, parce que pour moi, c'est l'élément le plus important de ce segment-là d'épisodes, même plus que leurs ruptures, c'est un peu leur réconciliation. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus délicieux dans ces épisodes. C'est la tension sexuelle qui se réinstalle entre eux où là, du coup, je trouve que Ross reprend un peu du galon au niveau sexitude. Et il y a notamment le moment où Rachel a une cote cassée et donc Ross passe une partie de l'épisode à l'aider, à se préparer, à se maquiller. C'est très, très drôle. Et en fait, j'ai beaucoup aimé cet épisode parce qu'il y a une tension sexuelle entre eux qui est, pour moi, c'est un des meilleurs épisodes de Ross et Rachel depuis le début. J'ai adoré et j'ai beaucoup aimé la manière dont c'était réalisé puisque quand elle apprend que Ross a sacrifié un peu sa soirée pour elle, ils sont tous les deux filmés en gros plan alors que c'est très, 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 très rare dans la série. Souvent, ils sont filmés à la taille ou en plan américain et là, ça renforce une intimité hyper forte entre eux et je l'ai vraiment noté parce que c'est très rare dans la série qu'ils soient filmés comme ça et j'ai beaucoup aimé cet épisode pour cette raison. Cool. Bon, du coup, dans cette moitié de saison, le reste du groupe passe un peu au second plan. L'intrigue principale, c'est vraiment Ross et Rachel mais il y a quand même quelques trucs dont je voulais parler avec toi pour savoir ce que tu en as pensé. La première chose, c'est le frère de Phoebe et sa meuf qui est sa prof, en fait, Mrs Knight, que les fans de That's 70 Shows reconnaîtront comme la mère d'Eric Forman. Qu'est-ce que tu as pensé de cette intrigue ? C'est hyper gênant. En plus, au même moment, j'étais en train de regarder une série actuelle qui s'appelle A Teacher qui parle d'une relation abusive entre une prof et son élève lycéen et c'est vraiment présenté comme... Enfin, elle va en prison à la fin. Donc, là, vraiment, c'était très, très gênant de voir ça, surtout qu'ils se réconcilient à la fin de l'épisode où Phoebe essaye un peu de leur faire voir la lumière et de les convaincre de se séparer et ils finissent par se remettre ensemble. clairement, ça a très mal vieilli aujourd'hui de voir ça. C'est très malaisant. Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont fait beaucoup rire dans la saison ? Ouais, bah déjà, Joey me fait tout le temps mourir de rire. Oh daddy, oh mommy. On va écouter un extrait tout de suite. Oh mommy, oh daddy, I am a big old daddy. Oh mommy, oh daddy, I am a big old daddy. Je savais que ça allait te faire voir. Voilà, ça c'est vraiment, j'étais morte de rire. Alors un autre truc, mais je ne m'en remets pas, c'est quand ils sont bloqués dans la neige justement et qu'il essaye d'écrire help dans la neige et qu'il écrit play. Parce que pour lui, les gens vont lire à l'envers s'ils survolent. C'était mais hilarant. En fait, j'adore le type de comédie du personnage de Joey parce que c'est souvent de la comédie physique. Et il est tellement bon. Je l'adore, mais vraiment, je l'aime. Moi, j'adore quand il dit these little women, quand il lit les quatre filles du Dr. March que lui prête Rachel. Il est tout le temps en train de dire these little women. C'était très drôle et ça, j'avais déjà vu des extraits de ça, mais ça m'a beaucoup fait rire. Et il y a un autre truc qui m'a fait mourir de rire, c'est quand Ross arrive justement avec le costume qu'il aimerait mettre pour passer à la télé, je crois. Et c'est un costume blanc avec un petit nœud pape. Et c'est vrai qu'il ressemble beaucoup au Colonel Sanders qui est donc le fondateur de KFC sur le logo maintenant. Et donc, on va écouter, ça m'a vraiment beaucoup fait rire. Il y a un enchaînement de blagues en fait qui sont super. Hey guys, guess what? Got a job on a riverboat? You know what? I didn't wear this suit for a year because you hated it. Well, guess what? You're not my girlfriend anymore, so... Oh, I see. So this suit is making a point. Now that you're on your own, you're free to look as stupid as you'd like. You like it, right? Oh, absolutely. I like it even more on you than I did on Colonel Sanders. Ross, Ross, I'm kidding. Yeah, I'm here. What were you going to tell us? Oh, was it how you invented the cotton jam? Oui, du coup, à cause de son costume, donc elles lui disent d'abord est-ce que tu travailles sur un riverboat? C'est les grands bateaux qu'on voit sur le Mississippi en fait aux Etats-Unis. Donc c'est vraiment le sud des Etats-Unis, enfin un peu vieillot quoi. Et après, il y en a une autre qui dit, enfin Monica lui dit que ça lui va encore mieux qu'au Colonel Sanders et donc le mec qui a fondé KFC. Et ensuite, Rachel reprend en disant est-ce que tu as inventé le cotton gin? C'est une série de blagues de références sur le sud des Etats-Unis et le fait qu'il ressemble oui à un peu un blanc du sud des Etats-Unis. Voilà, un vieux mec de Louisiane qui possèderait une plantation. Exactement. Non, ces blagues étaient excellentes. Et est-ce qu'il y a des trucs au contraire que tu as trouvés nuls? Ouais, alors il y a déjà un très bon exemple de ce que je n'aime pas du tout dans Friends. C'est quand Joey et Chandler adoptent un canard et un poussin. Alors ça, c'était très mignon. Mais en fait, ils ont toute une dispute qui est censée reproduire une dispute de parents. Où en fait, il dit mais tu sais à quelle heure je me suis levée moi cette nuit pour m'en occuper. Et là, il y a un autre qui lui dit mais moi aussi quand tu te lèves, je me lève avec toi. Et en fait, c'est vraiment le genre de truc qu'on en avait déjà parlé où quand il file un peu des métaphores comme ça où il parle d'une chose mais en fait, il s'en sait parler d'autre chose. Je trouve que ça ne fonctionne pas du tout. Ça ne m'a pas du tout fait rire. Et après, il y a quelque chose qui m'a vraiment agacée. C'est l'épisode où Chandler fait de l'hypnose pour arrêter de fumer et en fait, c'est une cassette qui est destinée à des femmes et donc, en fait, ils se transforment entre guillemets en femmes à force d'écouter la cassette et donc, visiblement, pour les scénaristes de Friends, être une femme, c'est commenter les tenues des autres femmes, se balader avec la serviette au-dessus de la poitrine et être efféminée. En fait, c'est très sexiste et homophobe cette séquence de blague-là et je n'ai pas du tout aimé. Et d'ailleurs, j'ai fait un petit montage de mes réactions. Je ne sais pas si on entend très bien, mais je ne faisais que souffler, quoi. Ah, ça ne t'a vraiment pas plu. Ah ouais, non, vraiment pas. C'est un des trucs qui, je pense, a très mal vieilli dans la série. D'ailleurs, en fait, souvent, quand on parle de Friends, on parle des choses qui ont mal vieilli et on parle des blagues homophobes, des blagues grossophobes et je voulais revenir un peu sur la façon dont ça avait été reçu à l'époque Friends par les critiques et par la presse. Donc, j'ai fait un peu des recherches. Déjà, ça m'a fait marrer parce que j'ai regardé les critiques au moment de la sortie de Friends et c'était assez mitigé. Après, il faut dire que la saison 1 n'est pas forcément la meilleure et les premiers épisodes sont un peu moyens. On en avait parlé nous-mêmes. Mais alors, bon, il y a des choses positives. Il y a le New York Times qui disait que le casting est charmant et les dialogues très 1994. Whatever that means. Ensuite, il y a le LA Times qui dit tout est tellement léger et superficiel qu'à la fin de chaque épisode, vous pourriez avoir du mal à vous souvenir de l'intrigue mais vous saurez que vous avez beaucoup ri. Donc, ça, c'est assez bien. Et après, par contre, il y a des trucs beaucoup plus négatifs comme Variety qui dit ça n'est pas un très bon exemple pour les jeunes parce qu'ils trouvent ça un peu trop olé olé. Mais surtout, le Washington Post qui, à l'époque de la sortie, a dit une autre horrible création du duo de l'edge bot professionnel Martha Kaufman et David Crane Friends est plus un talk show scripté qu'une sitcom. Les acteurs ont l'air sympas et ça fait de la peine de les voir se déshonorer de cette façon. Donc, c'était assez intense. Mais les trucs qui m'ont beaucoup fait rire, c'est USA Today qui dit personne dans la série ne semble avoir mieux à faire que de boire du cappuccino au café local et de regarder de la mauvaise télé chez Monica. Ça résume assez bien le reste des dix saisons. Mais c'est une vie de rêve. Et surtout, Entertainment Weekly qui a publié une critique qui aurait pu être écrite par toi il y a quelques mois. Je ne sais pas où Rose vit, dit le critique. Et il m'a fallu deux semaines pour comprendre que lui et Monica étaient frères et sœurs et non amants. Schwimmer devrait résister à la tentation bien compréhensible de prendre Courtney Cox dans ses bras avec autant de passion. Ça, c'est quelque chose que j'ai noté plusieurs fois aussi. Je trouve que parfois, ils ne se comportent pas trop comme des frères et sœurs. Mais bon. Ils ont une super alchimie sexuelle en fait. Oh mon Dieu. Mais c'est vrai, les deux acteurs. Ce n'est pas de ma faute. Mais outre ces critiques au début, ce que je voulais savoir, en fait, moi, c'est comment ça avait été reçu à l'époque sur tout ce qui était blague homophobe ou représentation de l'homosexualité en général. C'est vrai qu'en général, honnêtement, dans les articles que j'ai trouvés à l'époque dans la presse mainstream américaine, c'est-à-dire New York Times, LA Times et tout ça, c'était plus des articles sur le fait que c'était un peu à la pointe pour le fait que ça représentait un couple lesbien qui en plus avait un enfant et que c'était la première série qui montrait un couple lesbien qui élève un enfant à deux. Il y a un article de 1996 de Entertainment Weekly où il se demande si Chandler ne va pas être un personnage gay qui va faire son coming out parce qu'ils disent qu'il y a beaucoup de blagues sur le sujet, que ses collègues pensent qu'il est gay, qu'il échoue tout le temps dans ses relations avec les femmes et donc, c'est une question qui se pose et il y a même un activiste de GLAD qui est une grande association américaine contre l'homophobie qui dit qu'il espère justement et qu'il se demande si Chandler ne va pas s'avérer être homosexuel ce qui est un peu triste quand on le voit aujourd'hui parce que Chandler s'est avéré être quand même le personnage qui faisait le plus de blagues homophobes dans la série et il y a une époque où en fait, il se demandait s'il n'allait pas justement représenter une espèce d'avancée à la télé américaine et ça n'a pas du tout été le cas. Au fil des saisons, Friends est devenu de plus en plus célèbre et de plus en plus populaire avec les guest stars et dans cette moitié de saison, on le voit vraiment, il y en a beaucoup. Il y a Ben Stiller, on va écouter ta réaction, tu t'es enregistrée à l'apparition de Ben Stiller. Oui. Oh ! C'est juste ça. Tu étais vraiment impressionnée par Ben Stiller. Je l'adore. J'étais trop contente de le voir. Moi aussi. Et ce qui est marrant, en fait, c'est que celle qui joue Bonnie, donc la nouvelle meuf de Ross, elle est jouée par Christine Taylor qui est l'ex-femme de Ben Stiller. À l'époque, ils allaient se marier quelques années après. Donc dans la même saison, ils sont chacun apparus. Il y a aussi Richard qui arrive sans moustache. Tout à fait. D'ailleurs, Monica lui dit que sa lèvre échove. Ça m'a beaucoup fait rire. Et c'est marrant parce que j'ai regardé cet épisode avec ma mère. Donc déjà, sa première remarque, c'était mais je le connais, lui. Donc j'ai dû lui dire oui, c'était Tom Selleck. Et ensuite, à un moment, il est très, très grand et il passe à une porte et elle a dit putain, il touche presque le haut de la porte. Donc ma mère et moi ont les mêmes goûts, visiblement. Elle était très impressionnée par la taille de Richard. Et puis bien sûr, il y a John Favreau. Alors John Favreau, moi je dois dire, John Favreau qui joue le mec de Monica mais pendant plusieurs épisodes, en fait, elle ne veut pas être avec lui parce qu'elle ne le trouve pas attirant. J'étais là, ou chez Monica ? Ben non, chez Monica. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle ? Moi, je parlais à la télé en disant qu'est-ce qui ne va pas chez toi. Ah donc toi, tu trouves John Favreau attirant dans... Pas toi ? Il faut savoir que moi, j'ai un crush hyper bizarre sur John Favreau depuis des années mais je le préfère maintenant en fait que... Ah non ! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, meuf ? Voilà, c'est pour ça quand tu as dit qu'est-ce qui ne va pas chez toi, je pensais que tu allais encore me shamer sur mes goûts bizarres. Non, il est sexy genre physiquement mais son personnage est assez repoussant je trouve dans cette saison donc il ne m'a pas du tout... Je trouve qu'il devient repoussant mais qu'au début quand justement elle n'est pas attirée par lui au premier abord j'étais là mais enfin pourquoi tu n'es pas attirée par lui ? Ouais, non mais il est très... De toute façon, enfin John Favreau a un charme incomparable. Mais d'ailleurs, je me suis enregistrée aussi au moment où j'ai découvert que John Favreau était dans la série. Putain mais tes réactions, qu'est-ce que ça ? Ah ouais, non mais j'étais trop contente. Non mais John Favreau, quoi. J'étais sûre que ça, ça allait te rendre... Ouais, je savais qu'en plus on en avait déjà un peu parlé parce qu'il devait être casté pour jouer dans la série pour jouer un rôle principal. En fait, il avait... C'était un des élus pour jouer Chandler mais au final, bon, c'est... Mathieu Perry... Personnellement, enfin parfois je me dis John Favreau aurait vraiment été pas mal dans le rôle de Chandler. Ouais, ouais, vraiment. Mais il aurait une sexualité que Chandler n'a pas, quoi. Enfin... Ouais, non, il est très très bon. Il est tellement charmant et là, il a un très bon timing aussi dans beaucoup de répliques. J'ai adoré. Il y a aussi Robin Williams et Billy Crystal qui font une petite apparition et alors là, c'est marrant parce qu'en fait, c'était complètement improvisé parce qu'ils tournaient une autre série ou un film sur les studios de la Warner qu'on a visité d'ailleurs. À chaque fois que j'en parlais. Et ils tournaient, ils étaient à côté et en fait, on leur a dit ils ne voulaient pas venir faire une scène et du coup, ils ont tourné une scène qui est complètement improvisée. D'ailleurs, ça se voit un peu parce que c'est assez nul. Enfin, moi, je trouve que ce n'est pas drôle du tout. Robin Williams a un accent espagnol un peu chelou. C'était espagnol, tu penses ? Ouais. Ça ne fonctionne pas très bien mais en même temps, j'étais hyper contente de les voir. Et après, par contre, il y a une très bonne improvisation des membres du casting et notamment Joey qui dit « Ah, mais donc, c'est toi le gynéco » ou un truc comme ça. Donc, c'est assez marrant à regarder et surtout quand tu connais la backstory, effectivement, tu te dis qu'ils passaient par là et ils ont dit « Bon, on vous met dans la scène. » Sympa. Est-ce que tu en as vu d'autres ? J'étais hyper contente de voir Sherilyn Fenn qui joue la meuf à qui il manque une jambe et donc qui porte une prothèse. Et donc, Sherilyn Fenn, tout le monde sait que c'est Audrey dans Twin Peaks. Car ça, je ne savais pas, mais oui. C'est un personnage ultra culte. Enfin, c'est mon personnage préféré de Twin Peaks. Elle jouait aussi dans Gilmore Girls, donc un peu après Friends où elle joue l'ex de Luke. Donc, j'étais hyper contente de la voir. J'adore cette actrice et elle m'a fait beaucoup rire. De tous ces gastars, c'était qui tu es préférée ? Ben Stiller m'a fait mourir de rire. Vraiment, ça se joue entre lui et Richard parce que je suis toujours contente de voir Tom Selec même si sans la moustache, on perd un petit truc. Mais Ben Stiller était excellent. Pour moi, c'est le stint parfait de guest star. C'est-à-dire qu'il vient, il est hyper drôle, il repart aussi très rapidement et il est très mémorable. En fait, son rôle, c'est qu'il s'énerve tout le temps et qu'il crie, mais que personne ne le voit sauf Ross, alors qu'il date Rachel. C'est ça. Et à la fin, il est démasqué quand il se met à hurler sur le poussin que Chandler et Joey ont adopté. Ce qui est marrant, c'est qu'en plus, on vient de voir ensemble la famille Teddenbaum qui est un de mes films préférés où dedans, il est hyper énervé tout le temps. Il a des poussées colériques. Donc j'étais là, c'est vraiment Ben Stiller et connu pour ça. C'est clair. Dans chaque épisode, on élit notre meilleur ami, le MVP des épisodes. Anaïs, c'est qui ton meilleur ami pour ces épisodes ? C'est le bubble butt de Ross. Mon Dieu. J'ai fait plein de screenshots. Non, mais c'est vraiment, c'est le winner de la saison. No comment. Et toi, c'est qui ? Moi aussi, j'ai fait plein de screenshots et en fait, c'est la garde-robe de Rachel dans ces épisodes. J'adore, j'adore sa façon de s'habiller dans ces épisodes. Voilà. Et qui dit MVP, dit aussi gros loser. Qui voudrais-tu exclure du groupe ? Ouais, alors je vais dédier cette exclusion à Amaury qui nous écrit depuis plusieurs épisodes en nous disant Anaïs, quand est-ce que tu vas réaliser que Phoebe est vraiment la méchante secrète de la série ? Et là, clairement, c'est Phoebe que j'exclurais du groupe à ce stade-là. Mais pourquoi ? C'est vrai qu'elle s'est révélée assez méchante pendant ces épisodes. Déjà, le truc avec le traducteur, enfin avec l'interprète, c'est vraiment pas sympa. C'est-à-dire qu'elle force Monica à faire un double date avec elle pour qu'elle puisse, en gros, rester seule avec son diplomate. Et après, elle fait la gueule à Monica parce qu'elle est en train d'accaparer l'attention de l'interprète pendant le dîner. Il y a aussi le moment où elle devine que Pete, donc joué par John Favreau, ment à Monica et la manipule en lui disant, il lui propose un job et lui dit mais t'inquiète pas, il n'y a rien entre nous, je me suis trouvée une meuf. Or, c'est faux. Phoebe devine ça. Elle confronte Pete qui lui dit oui, oui, t'as tout à fait raison. Et après, elle ne veut pas le dire à Monica. Enfin, c'est vraiment une amie horrible, quoi. Je n'avais même pas noté, mais d'accord. Elle revient moins. Ouais, ouais. C'est juste qu'après, on me prévient depuis tellement longtemps où je reçois des messages qui me disent tu vas voir, Phoebe n'est pas sympa. Et là, j'ai enfin compris. Si tu n'avais pas reçu ces messages, est-ce que tu aurais vraiment pensé qu'elle n'était pas sympa ? Bah ouais, je trouve que c'est vache. Vraiment pour moi, le fait de savoir qu'il y a ton petit ami qui est en train de te manipuler et qui t'a fait quitter ton travail pour te proposer un truc alors qu'en fait, c'est juste parce qu'il espère te pécho, ce qui est du harcèlement sexuel, quoi. Je ne sais pas, tu préviens ta pote, et elle lui fait faire une devinette en lui disant non, non, mais ce n'est pas sur ça, ce n'est pas sur ça. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment pas sympa. Juste, dit à Monica qu'elle se fait manipuler par Pete, quoi. Ok, voilà. Et toi, t'as exclu qui ? Moi, j'ai exclu le book de Chandler. Ah oui. Qui est là pour quatre épisodes, je crois, mais juste pire décision capillaire de l'histoire de la série. C'est une horreur. Une horreur. C'est vraiment, mes yeux saignent. C'est le pire des 90s, mais c'était vraiment, vraiment horrible. J'étais contente quand, dans le dernier épisode, en fait, il a disparu. J'étais là, oh Dieu merci. Franchement, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais c'est clair. On passe aux prédictions, Anaïs. La saison se termine sur un cliffhanger. Rachel et Ross s'embrassent. Bonnie est quand même toujours là. Et en fait, on voit Ross qui arrive dans le couloir et on ne sait pas s'il va aller dans la chambre de Bonnie ou dans la chambre de Rachel. Que penses-tu qu'il va se passer ? Je pense que Ross a choisi la chambre de Bonnie parce que, enfin, je pense que mon premier instinct, ce serait de me dire qu'il va voir Rachel. Mais du coup, je pense que la série va nous jouer un tour et qu'en fait, c'est plutôt vers Bonnie qu'il est allé. Mais du coup, je pense qu'il va forcément y avoir de la tension sexuelle qui va perdurer avec Rachel et qu'il y a un moment où ils vont se remettre ensemble. Ok. Est-ce que tu as d'autres prédictions pour la suite ? Je ne sais pas pourquoi je pense ça, mais je pense qu'il y a un moment où ils vont devoir porter un canapé dans un escalier et dire pivote, pivote, pivote. Tu as vu ça quelque part ? Non, mais je connais cette scène, mais du coup, je me dis, il faut que je la prédise à un moment. Je pense que là, ça va arriver bientôt. Tout le monde m'a dit que les saisons 3 et 4 étaient excellentes, donc j'imagine que c'est parce qu'il y a plein de moments cultes dedans et on en a déjà vu beaucoup. Mais du coup, là, je commence un peu à me dire que ça, ça va arriver. Il te reste encore 7 saisons quand même, donc tu peux un peu attendre pour certains trucs. Enfin, je ne dis rien sur pivote, je ne sais même plus dans quelle saison c'est. Merci de nous avoir écoutés. Merci Anaïs. Merci Marie. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Ami sur Slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Notre prochain épisode couvrira la première moitié de la saison 4 de Friends. N'hésitez pas à suivre la série en même temps que nous et à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire. Ça fait toujours très très plaisir. Ami est un podcast produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours avec Aurélie Rodrigues. À la prochaine. We were on a break. Anaïs, quelles sont tes notes que tu as prises cette semaine ? Déjà, pour revenir sur Ross et Rachel, j'ai noté que Ross porte beaucoup dans cette saison un pull orange fluo. Donc du coup, le quotient sexitude s'est évaporé real quick. Et pour dire quand même que j'ai vraiment pas apprécié ce qu'il a fait à Rachel avec la meuf de la photocopieuse, j'ai noté pendant leur rupture « Elle est sympa Rachel, à sa place j'aurais crevé les yeux de Ross avec une fourchette rouillée. » Donc clairement, il m'avait quand même un peu énervée à ce moment-là. Chandler s'est fait enlever son troisième téton. Oui. Rest in peace. Ra ra rou, Ross en t-shirt moulant, gimme. Bah dis donc, le quotient sexitude est tombé, mais il est remonté très vite. C'est clair. J'avais aussi noté que le book de Chandler est horrible. Et j'ai noté que Chandler se fait agresser sexuellement par son patron qui lui tape sur les fesses. Et franchement, mais après le tailleur, ça fait quand même beaucoup d'agressions sexuelles pour pauvres Chandler, quoi. C'est vrai. qu'on lui donne un break, quoi. J'aime Joey. J'ai écrit ça. À la fin du dernier épisode, j'ai écrit « Bon, j'ai tout vu venir, mais c'était sympa. » Moi, j'ai noté, j'ai une note aussi. C'est à un moment quand Ross a son espèce de truc bizarre sur les fesses, là. En fait, on voit très, très vite son caleçon et c'est un caleçon dinosaure. Ah putain. Voilà. J'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus.